Musique Bonjour et bienvenue sur le plateau télé des Closades. Aujourd'hui, nous allons vous parler des migrants climatiques. Avec l'aide de mon équipe, nous avons enquêté pour vous aider à comprendre qu'est-ce qu'un migrant climatique. Pourquoi trop de personnes sont forcées de quitter leur pays ? Pour fuir les catastrophes naturelles, toujours plus nombreuses ? Qu'en pense la population ? Un petit reportage avec mon équipe. Je pense que oui quand même parce que nous sommes un pays avec un climat assez doux et pourquoi pas accueillir certaines personnes qui se retrouvent à la rue sans maison, sans plus de tournoi, sans plus rien. Musique On les voit comme des gens qui viennent de loin, mais ça pourrait être nous demain. Les gens quittent leur maison simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Et que les pays doivent de toute façon, par force, devoir s'entendre pour trouver une solution au fait qu'on ne peut pas laisser des gens sans terre et sans abri. Le nombre de réfugiés climatiques est très conséquent. D'ici 2050, il y aura environ 143 millions de réfugiés climatiques. Depuis 2008, ce soit en moyenne 26,4 millions de réfugiés climatiques qui ont dû quitter leur lieu de vie à cause des conditions climatiques. En effet, les réfugiés climatiques se situent principalement en Afrique. Ils sont plus précisément 86 millions. Mais aussi dans d'autres pays, on estime à 40 millions en Asie et 17 millions en Amérique latine. Dans le monde, 55% des réfugiés climatiques font les inondations, 30% font les tempêtes et 15% font les séismes. Au Niger, ils font les inondations. Nous accueillons sur le plateau un bénévole de l'association Avenir Climatique. Quelle est la situation des réfugiés climatiques en Asie du Sud ? En effet, la situation est critique dans l'Asie du Sud-Est. Des pays comme le Bangladesh ou l'Inde sont touchés régulièrement par des catastrophes naturelles. Celles-ci sont de plus en plus violentes et nombreuses à cause du dérèglement climatique. Ainsi, en août 2018, 1 million de personnes a été déplacées à la suite d'une inondation liée à la moisson. Il est urgent d'agir dans notre quotidien afin de réduire les alliats climatiques. Les pays du Sud sont les victimes de nos actes, nous, pays développés. Le camp où je me trouve se nomme Emachal Bradesh et se situe au nord de l'Inde. Il y a environ 2000 migrants dans ce camp. Leurs conditions de vie sont très difficiles. Par exemple, les services de santé ont beaucoup de difficultés à accueillir les nouveaux-nés. Merci à toute mon équipe d'avoir fait ce reportage. Merci de votre écoute. A bientôt pour un nouveau reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada